Bonjour à toutes et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suite de Death Stranding. Dans l'épisode précédent, on était ici, paumés, en plein milieu de la Pampa. Et en fait, avec une mission assez particulière, c'est celle de livrer du métaux à cet endroit précis. Donc c'est plutôt... Bon, c'est assez loin quand même, c'est à quelques kilomètres, n'empêche. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rester sur la rive gauche, je vais faire un petit... un petit... un petit waypoint. Voilà, je vais partir par là, bim, après je vais faire un petit saut de l'ange ici, et après je vais commencer à traverser. Je peux traverser la rivière ici, ce serait bien. Je fais un campement sur cette île, je reviens par ici et j'arrive enfin à la destination. Donc du coup, c'est assez droit, on ne va pas faire trop de zigzags. Normalement, en fait, ça devrait le faire assez facilement, n'est-ce pas ? C'est quand même une ligne droite, une ligne droite avec une petite courbe quand même, mais je veux dire, on passe par un raccourci. Le plus dangereux, ce sera de ce côté-là. Je ne sais pas exactement de quoi cet endroit est fait. Pourquoi ? Panneau échoué. Oh non ! Il y a d'autres individus qui sont passés avant moi et qui m'indiquent qu'il y a des ennemis probablement dans cette direction. Ça peut être compliqué. Hé ! Attendez, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui veulent m'attaquer là. Regardez, il a l'œil rouge, il a l'œil rubrique. C'est quoi cette musique ? C'est un peu violent quand même pour juste un monsieur. Il y a un arc-en-ciel du coup. Du coup, la pluie commence à tomber. Je suppose que... Ah, ils ont peur de la pluie. Ils ont peur de la pluie parce qu'en fait, quand il pleut, il y a les bébêtes qui arrivent forcément. Là, regardez, vous voyez en fait, mon équipement commence à rouiller quand la pluie tombe. Donc du coup, il faut se dépêcher rapidement pour éviter de perdre, d'endommager plus la marchandise. On arrête plus Seroths une fois sur Death Stranding. En fait, le truc, c'est que j'avais envie de jouer depuis que je me suis levé. Donc du coup, je live jamais. Je n'ai jamais liveé à midi, à 1h plutôt. Je ne sais pas qui est là, il est chez vous. Il est à 13h, je crois. Je n'ai jamais liveé aussi tôt, mais c'est parce que j'avais envie de jouer, ok ? Donc, ne me jugez pas. Je voulais jouer du Death Stranding aujourd'hui. Je n'arrêtais pas de penser à ça depuis tout à l'heure. Donc je suis dit, bon, j'ai regardé trop de vidéos dessus en plus. Là, j'ai regardé les reviews pour voir les notes, etc. Merci Kalisko ! Kalisko, oui. Merci à toi pour le... Merci pour toi pour ton 7ème mois, c'est gentil ! Alors... Le truc, c'est qu'il pleut, mais je ne sais pas... Vous avez de nouveaux abonnés ? What ? What ? Je ne comprends même pas. Je crois que ces trucs-là, en fait, il ne faut pas s'en approcher. Je crois que c'est ça qui m'a fait repérer par rapport à l'autre bestiole, enfin l'autre bébête, enfin l'autre gars qui... Espèce de terroriste, là, qui veut m'attaquer, là. Bon, du coup, le chemin qu'on a pris se dirige droit vers des échoués, a priori. Est-ce qu'on peut voir, en fait, leur lien vers le ciel qui est en train de monter, là, au loin, vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse défoncer. On ne sait pas. Oh, regardez ! Il y a un petit smiley, un petit bébé. Carburant de secours. Station à la capitale relais. Ok, ben... Je te mets des likes, mec. Je te mets des likes, Itigariton. Je te mets une tonne de likes. Ah oui, mais c'est génial ce système de likes, parce que, du coup, les trucs que j'avais installés, ben, ça a plu aux autres. Georges Baton, en fait, c'est pas un joueur, c'est un... C'est quoi ? C'est un des personnages qui est dans le jeu. Enfin, qui, justement, on a livré des choses. Faire une livraison. Livrer la marchandise perdue. 24 s'y renvoyer. Ouais, on va le renvoyer, parce que... On va pas garder ça sur son dos, tu sais. Et Georges, il sera content. Voilà, voici pour toi, Georges. Non, laisse-moi faire. Laisse-moi passer. Je récupère mes points, et j'y vais créer des liens. Ah ben voilà, j'ai créé des liens, a priori, avec des gens. J'aime bien créer des liens comme ça, c'est cool. Je crée des liens avec vous aussi. Mais comment ça... Salut tout le monde ! Salut, Anna Loli. Quel temps par chez toi ? Il fait super beau. Attends. Ouais, il fait beau, ouais. Enfin, il est pas beau beau, je veux dire, il n'y a pas le gros soleil, mais... Ça va, en fait, c'est pas non plus dégueulasse. Mais pourquoi il y a autant de matos partout ? Stop, stop, calme-toi, calme-toi. Quand il arrive dans une pente, je sais pas pourquoi, il a envie de courir. Et c'est plutôt compliqué. D'accord, donc quelqu'un a dû se péter la gueule, ici. Il a dû se péter la gueule méchamment et a fait tomber tout son métal. Et c'est du métal... C'est du métal qui permet de construire, justement, des choses. Parce que là, on va à une ville où on va construire des choses. Je sais plus ce qu'on va construire, mais on va construire quelque chose. Il avait ça dans la cinématique hier, mais je me rappelle plus vraiment. Donc, on va voir. Donc, c'est un peu... Ici, c'est un peu abrupt. Non, ça va, ça va. C'est pas si abrupt, c'est ça. N'empêche que je sais pas... Regardez le... Regardez les herbes, comment ça pousse et ça vieillit, ça pousse et ça vieillit. C'est juste dingue. Parce qu'en fait, c'est une pluie qui... C'est une pluie qui... Alors, Bébé a repéré quelque chose. Donc, du coup, le radar s'est activé. Pour l'instant, on ne sait pas exactement où ils sont. Donc, du coup, je vais juste... Je vais juste avancer. Si je peux y aller très rapidement, il y a moyen que je ne me fasse pas défoncer. C'est-à-dire que tant que le radar est lent, je suis loin de toute chose. Regardez-moi ça. J'ai pas remarqué, mais... Il y a plein de voitures défoncées ici. Donc, je vais créer des panneaux. Moi aussi, je vais faire la même chose. Attention, il y a des fantômes. Faites attention et des fantômes. Donc là, on voit qu'il y a un fantôme juste là. D'accord, il y en a un de chaque côté. On va essayer de ne pas se faire opérer. J'avais réussi à passer la dernière fois. Donc, il y a moyen qu'on réussisse encore cette fois-ci. Chut, chut, bébé, bébé, bébé. Pleure pas, pleure pas. Pleure pas, pleure pas, pleure pas. Pleure pas, bébé. Oh mon dieu. Eh, mais en fait, c'est effrayant parce que le truc, il est invisible, si tu veux. Et du coup, je ne sais jamais comment faire pour gérer. Le seul moyen de le voir, en fait, c'est de m'arrêter. Et quand je m'arrête, en fait, je peux voir les particules. Si je traverse ce truc-là, ça ne va pas le faire popper. Le genre de s'il va savoir où je suis exactement. Vous avez vu le nombre de trucs qu'il y a partout ? Il y a des gens, une fois-même, qui se sont fait défoncer ici. Et du coup, leur matel s'est tombé au sol. Il y a vraiment beaucoup de marchandises, on va dire, sur ce côté-ci. Je vais juste récupérer le carburant. Le carburant, en fait, ça vaut... Ah, c'est de l'eau douce. Ce n'est pas du carburant. Mais le carburant... Enfin, l'eau douce... Le carburant, ça... Mec, ma marchandise est en train de me rouiller de ouf. Ok, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Le truc me regarde. Il faut que je dépose quelque chose. T'es sur ta couette ? Ok, d'accord. La mort est définitive dans ce jeu ? Pas du tout. En fait, le personnage, il a une particularité. C'est qu'il peut revenir. Ça s'appelle un rapatrié. C'est un mec, en fait, qui revient à la vie. Il a une espèce de... Une relation à la mort assez particulière. C'est qu'il peut revenir à la vie. Le truc, c'est que... Nous, on peut revenir à la vie, mais les gens qui sont autour de nous, non. Et si on se fait choper, il y a... Ça va créer une néantisation. Donc, du coup, il y a l'apparition d'une espèce de géant qui va faire exploser l'endroit. Et donc, du coup, il y aura un cratère. Je ne sais pas si je me fais choper ici, si ça fait un cratère et que ça reste, genre, pour tout le jeu. C'est comme ça dans le lore du jeu. Mais je ne sais pas si dans le gameplay, si on meurt plusieurs fois au même endroit, ça fait plein de cratères. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Ce serait... Ce serait pas mal, mais je ne pense pas. Donc, du coup, en fait, cette haute douce-là... Regardez-moi mon équipement, comment il est tout rouillé. Les dégâts sur le conteneur, et en fait, il est très, très important, on va dire. Métaux rares. Et en plus, c'est mon... C'est mon objet de quête, en plus. Accroché à la combinaison. Ils sont tous super abîmés. Le métal n'est pas abîmé encore, mais c'est la boîte qui est super abîmée. Alors, comme ça... Non, je suis toujours trop lourd, de toute façon. Marchandises perdues au sol. Alors ça, c'est quoi ? Échantillon de sol. On va devoir s'en débarrasser. L'eau douce, en fait, on va garder, parce que l'eau douce, c'est un truc qui est rare, tu vois. Ça vaut beaucoup d'argent. Mais il est super lourd aussi. Donc, du coup, je vais choisir ça. Décharger. On va devoir le mettre au sol. Vieux support. Pareil, c'était une sorte de disque dur. On va le mettre au sol. Et c'est bon. Maintenant, j'ai suffisamment, je peux avancer calmement. Parce qu'avec tout le poids que j'ai sur le dos, je peux pas m'infiltrer. C'est plutôt compliqué. Je vais détruire le monde. J'espère pas, quand même. S'il meurt à plein d'endroits, il va faire des cratères partout. T'imagines le délire ? Ce serait horrible, en vrai. Voilà, c'est parti. En tout cas, il faut que je sorte de cette pluie assez rapidement. Ça, c'est clair. Marchandises perdues. Quoi que je fasse, il faudrait que je me dépêche. Parce que là, mes containers sont vraiment en train de rouiller de ouf sur mon dos. Je crois qu'il y en a un juste en face. Chut, bébé. Chut, bébé. Calme-toi, bébé. Bébé n'aime pas trop ce qui se passe, là. En vrai, le chemin que j'ai choisi, c'est le pire. Il y a des bébêtes partout, quoi. Mes containers sont vraiment en train de s'abîmer de ouf. Je crois que c'est bon, là, non ? On va se dépêcher, on va essayer de traverser. Bébé ? Est-ce qu'il a pour qu'il est rouge ? On avait dit que le bébé était défectueux de toute façon. Quelque chose ne va pas, Sam ? Je sais pas. Bébé n'a pas l'air au top. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, ses fonctions sont suspendues. Il peut pas être dedans, il peut être du goudron. Mais ils peuvent être rétablis. Je peux effectuer l'entretien nécessaire au centre de distribution. Mais dépêchez-vous. Bébé s'ouvre de toxémie. Je sais pas ce que c'est, mais apparemment, il faut se dépêcher. Alors, on va essayer de traverser ça. Tranquillement. C'est bon, là, plus c'est arrêté, c'est-à-dire que, du coup, mon équipement va arrêter de... On peut boire de l'eau ? Je sais plus c'est où l'eau. Personnage a soif, apparemment, mais je ne sais pas comment faire pour boire de l'eau. Donc, énergie baisse, appuyez sur gauche. Monster énergie. Ah, j'appuie sur... Ok. J'appuie sur X, tout simplement. Bordel. J'ai bu du monster énergie. Cette sponction est au-dessus, en fait, en vrai. Vous vous rendez même pas compte. Il arrive que le stress de votre bébé dépasse le niveau acceptable. Ah. Quand ça se produit, il déclenche la production d'atmosif, et dans ce cas, pour faire simple, le corps s'attaque lui-même. On parle alors d'autotoxémie. Si votre bébé ne fonctionne pas correctement, arrêtez-vous dans une chambre privée pour voir si l'incubateur l'aide. D'accord. Heureusement qu'il y en avait une juste là. Et apparemment, il y a une moto. Attends. Quelqu'un a laissé une moto pour moi ? Quelqu'un a laissé une moto pour moi ? Oh mon dieu ! Qui a laissé une moto pour moi ? Il faut que... Je lui envoie un bisou. Qui a laissé ça ? Utiliser le véhicule. LOL ! Ouvrir menu des marchandises. Je ne peux pas utiliser le véhicule ! Je suppose que c'est trop tôt, peut-être, parce que je n'ai pas le permis ou on drink du genre. Genre, en fait, on ne devrait pas avoir une moto à ce moment donné du jeu. Mais quelqu'un a laissé une moto ici. Je suis pour quoi t'en ? Marchandise confirmée. Merci. Marchandise confirmée. La marchandise est ultra abîmée. Donc du coup, je ne sais pas trop. Faut faire un... Voilà, c'est ici. C'est bon, on a réussi à atteindre notre objectif. C'était super rapide. Il y avait juste le problème, en fait, de la zone avec des ennemis où il fallait vraiment se mettre en infiltration. Mais sinon, ça va. Je vois quand même comment ça peut être difficile, au bout d'un moment, de pouvoir traverser, on va dire, un champ d'ennemis comme ça, en essayant de garder la marchandise. Comment tu fais pour garder ta marchandise ? T'infiltrer. Et si tu te fais choper, ta marchandise, elle tombe. Et si tu meurs, ta marchandise, elle est détruite. Ça marche, tu vois ? Plein de trucs comme ça. Les gens de la station m'ont beaucoup parlé de vous. C'est un Bridges de la deuxième expédition, c'est ça ? Le type qui étend le réseau qui râle a vu tout seul, quand il n'est pas occupé à faire ses livraisons. Ah, c'est pas comme ça, ouais. Alors qu'est-ce que vous avez apporté de bon ? Faites voir. Ça alors ? Vous êtes surpassé ? Merci. Vous avez dû traverser le territoire échoué pour venir, en plus. Non ? On m'a dit que vous étiez une légende maintenant, je comprends pourquoi. Pourcentage de métaux. Ah, rien n'a été endommagé, c'est que la boîte qui était endommagée, donc du coup tout va bien. J'ai eu 555 likes. J'espère que vous en avez fait autant, ok ? Mettez des likes. Mettez des likes sur la vidéo, ok ? S'il vous plaît, mettez des likes. C'est le gars qui devient un super machin. La moto est trop rouillée pour l'utiliser. Ah, peut-être. C'est vrai qu'elle reste dans la pluie. Ce système me fait penser quand tu connectais les tours dans Zelda Breath of the Wild. C'est bizarre, non ? Avec la goutte, vous savez, la goutte qui tombait dans ta Switch. Ouais, et on doit faire le chemin jusqu'à l'autre côté. Enfin, jusque là, en fait. On doit aller jusque là. C'est long, hein ? C'est là, on se dépêche. Je suis là, Sam. Enlevez la capsule et branchez-la à l'incubateur. C'est fait. Très bien. Euh... C'est juste un pic de stress passager. Ça disparaîtra très vite si on le remet dans le ventre de sa mère. What ? Sa mère ? Euh... Elle est au service de soins intensifs à la capitale Relais. En mort cérébrale, bien sûr. Sa pseudo-mère, vous voulez dire ? Tout à fait. Son ventre agit comme un catalyseur qui facilite la connexion entre le monde des morts et le bébé. Et c'est grâce à cette connexion que lorsque vous vous branchez au bébé, vous bénéficiez de la capacité de détecter les échoués. Hein ? C'est... C'est malsain comme concept. ...c'est conçu pour reproduire les conditions à l'intérieur du ventre de la pseudo-mère. Il est indispensable que les bébés s'y croient en permanence pour pouvoir fonctionner correctement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maintenir ces conditions sur le long terme. C'est pourquoi nous devons mettre à jour les données environnementales de façon régulière, en les synchronisant avec celles d'une pseudo-mère via le réseau chiral. ... Vous voyez ? La mise à jour des données est en cours. Donc, pendant qu'on parle, la capsule est en train de se synchroniser avec la pseudo-mère dans la capitale Rollet et de reconfigurer ses paramètres en fonction des dernières données. Replacez votre bébé de cette façon dans le ventre de sa mère devrait réduire temporairement son niveau de stress. Après tout, techniquement, c'est là qu'il devrait être. ... Pauvre chéri ! Il y a des émotions. Je vais essayer d'acheter le dosage d'oxytocine. L'autotoxémie doit s'installer plus lentement à partir de maintenant. ... Surtout, ne perdez pas de vue que les bébés ne sont que de l'équipement. Essayez de ne pas vous attacher. Je vous rappelle qu'on les a tous physiquement retirés du ventre de leur pseudo-mère, un procédé qui les rend particulièrement incontrôlables et prédisposés à l'échec. À ce jour, aucun des bébés n'est resté en service actif au-delà d'une année. Il va peut-être falloir le mettre au rebut avant que cette expédition ne touche à sa fin. Et après, il n'y a aucun moyen de garder mon bébé en vie. Comment vous expliquez ça ? Il y a encore tellement de choses que nous ignorons à propos des bébés. À mesure que nous étendrons le réseau qui râle et que nous récupérerons des données, peut-être que nous aurons des réponses. Ben, en fait, vous m'aviez demandé de regarder s'il était possible que les échoués réagissent à votre sang. J'en ai parlé à Hartmann. On devrait bientôt avoir vos résultats. Enfin bref, allez-vous reposer. Votre bébé et vous êtes complètement épuisés. Bonne nuit, Sam. C'est horrible parce qu'en français, ça fait vraiment bébé-bébé, quoi. On appelle ça un bébé, quoi. En anglais, ça peut passer parce que c'est bibi et pas baby, donc du coup, c'est pas pareil. Mais bref, c'est un bébé, quoi. C'est un enfant. What the fuck, les gens ? Pourquoi on se menotte ? Je comprends pas pourquoi ils se menottent pour dormir. Moi, j'aime bien être libre quand je dors. C'est drôle, quand même, de dormir comme ça, non ? Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça. Merci, Valo, pour le host. C'est gentil. Ouais, c'est un peu glauque, effectivement. En même temps, mais c'est un jeu de style horreur, hein. Ok. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Sam. Est-ce que tu me vois ? Comment ça se passe là-bas ? Je ne suis pas surveillée. Je ne suis pas enchaînée. Je ne peux pourtant pas partir. Mais si tu continues à établir des connexions, si tu arrives à me trouver, on pourra rentrer dans l'Est. Rentrer chez nous. Je te remercie. Je suis sincère. Les choses vont mal. Il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours. Plus personne ne veut fonder une famille. Mais les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour se rassembler, pour s'aider les uns les autres. Et si nous, en tant que peuple, n'y parvenons pas, si nous n'arrivons pas à nous reconnecter, alors, c'est sûr, il arrivera ce que Bridget a dit. L'extinction. Arrête. Reconstruire l'Amérique ne nous débarrassera pas des échoués. Tant qu'ils seront là, on n'y échappera pas. Mais au moins, on aura de l'espoir. Les gens, ils aiment trop utiliser ces trucs de Gram là. Alors, pour le coup, des menottes, je ne suis pas trop sûr. Je sais que les menottes, ce n'est pas simplement des menottes. C'est aussi un appareil électronique qui permet de se connecter au réseau chiral. Artman ? D'accord. Un mec qui insiste pour que tu prennes une douche, c'est qu'il a mis une caméra dedans. Je dis ça, je dis rien. Sam, ici Artman. Edman m'a transmis votre requête, puisque c'est moi qui m'occupe des recherches sur les échoués. Je vais prélever un échantillon d'eau de votre bouche, afin d'étudier les effets que vos fluides corporels pourraient avoir sur un échoué. Vous avez d'autres cobayes qui ont le Dooms ? Tout le monde, je suis Bridget, ma mère et moi. Les résultats jusqu'ici ont été... Peu concluants. Mais vous, vous possédez d'autres qualités particulières en tant que rapatriés. Je dois bien avouer que je suis plutôt... optimiste. Traitement des fluides. Des déchets. Du qu'est-à-dire ? Distribution. Et voilà. Prenez cet échantillon avec vous. Si jamais l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serai curieux de voir sa réaction. Ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Ah, c'est bientôt l'heure. Vous établissez vos connexions qui serviront à rien. Et après ? J'ai dit, et après ? What ? Est-ce qu'il nous a parlé alors qu'on ne devait pas... Est-ce qu'il nous a parlé de façon, on va dire, anonyme, tu sais ? Personne ne sait qu'il nous a parlé actuellement. Merci d'avoir livré ces métaux rares, Sam. Tout le monde au centre de Distrib apprécie vraiment votre aide sur ce coup-là. Par contre, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. La moto que vous aviez vue à l'extérieur, la batterie est morte. On pourrait toujours boire du Monster dans le futur. Ouais, c'est la seule bonne nouvelle, on va dire. Et encore, le Monster, c'est pas bon pour le cœur. Ça donne des... Ça donne de la taquicardie, etc. Remboursé, mais totalement, en fait. Je vais ramener le jeu au magasin, je ne veux plus y jouer. C'est fini. Il a l'air déprimé, mais tu peux pas... Comment tu peux ne pas être déprimé dans ce jeu ? Tu es dans un univers, il y a des fantômes partout, tu es obligé de porter des choses super lourdes. Et en fait, on t'oblige à porter un bébé, un pauvre bébé qui a été retiré du vent de sa maman pour voir des monstres. Et en plus, on va se retrouver pas chaque fois. C'est tout ce qui éteint votre pouvoir pour sauver bébé. C'est le cas. Mais on ne peut pas aller séparer votre fils. Faites-moi confiance, c'est mieux comme ça. Dis la femme au masque qui ne fait que me mentir depuis le début. On a l'histoire du bébé, par contre. Là, en fait, on se demandait si c'était des clones ou quoi que ce soit. C'est pas un clone, c'est un vrai bébé. C'est un bébé qui a été retiré du ventre d'une maman morte cérébralement, tu vois. Je peux faire moi-même ? D'accord. D'accord. D'ailleurs, juste par curiosité, comment va votre bébé en ce moment ? Avant de vous répondre, quelque chose ne va pas. Quand je branche mon bébé, je vois des choses. Quel genre de choses ? Une sorte de visage, quelqu'un que je connais pas et qui m'appelle. Il y a aussi une pièce avec des gens qui parlent, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est l'effet de contamination. Je ne vous ai jamais parlé de ce phénomène. C'est le fait de confondre les souvenirs du bébé et les vôtres. D'accord. En d'autres termes, ce sont de faux flashbacks. Je vous explique. Après environ 28 semaines de gestation, le bébé est prélevé sur sa pseudomère et placé dans une capsule. Soyons clairs, tout ça se passe avant la naissance. La procédure interrompt instantanément sa croissance. Il n'a beau avoir que 28 semaines, ces systèmes sensoriels sont déjà suffisamment développés pour enregistrer les stimuli extérieurs. Il est par conséquent largement capable d'encoder ces informations sous forme de souvenirs, qui peuvent parvenir jusqu'à vous à travers votre connexion. Alors, qui est l'homme que j'ai vu ? Sûrement quelqu'un de l'équipe médicale, ou alors un technicien des bébés. Quelle importance. Ça fait déjà un moment que ce bébé est en circulation. Il est passé entre de nombreuses mains. Comment je pourrais savoir qu'il a particulièrement marqué ? Parce que c'est vous l'expert. Il n'y a pas d'expert, Sam. Les bébés ont été développés il y a des dizaines d'années en secret. En fait, ce ne sont ni plus ni moins que des boîtes noires. On s'en sert, mais on est loin de les connaître parfaitement. J'ai bien essayé d'en apprendre plus, vous pouvez me croire, mais les archives ont quasiment toutes disparu. Donc on utilise une technologie qu'on ne connaît pas. Et quand on a perdu Wikipédia, on peut rien savoir. C'est pour ça qu'on doit réactiver Wikipédia afin de savoir comment fonctionnent les fameux bébés. Apparemment, ils ne grandissent pas, mais bon... Et lui, il est là depuis presque un an, quoi. Parce qu'il a dit que les bébés ne... Ça dure un an, ça ne dure pas très longtemps. Récupération interface de l'imprimante chiral. Je disais qu'on n'a pas le choix, il faut vraiment récupérer ce truc-là. C'est en plein milieu de la montagne, c'est pas très loin. Du coup, je vais devoir faire panneau monter. Ah, merci, merci beaucoup ! Je ne sais pas c'est qui, mais merci. On va aller à côté, on va lui foutre un like. Hop, 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 une boîte de stockage. Il y a des mules juste ici. En fait, elles sont dans la zone. Après, je ne sais pas exactement où. Je ne sais pas pourquoi il y a des mecs qui sont descendus jusque-là. Je vais mettre un point là, parce que c'est en plein milieu de la zone, mais en fait, en vrai, je ne sais pas exactement où ça se trouve, tu vois. N'empêche que ce petit concept, on peut le désactiver, je crois. On peut désactiver si on ne veut vraiment pas d'aide d'autres joueurs. Mais en vrai, je trouve que c'est tout le charme du jeu. Ouais, il faut beaucoup de spray, je pense. Au sud, les mules rapportent presque toujours chez elles les marchandises volées. Trouvez la boîte en question et récupérez les marchandises. C'est propre. Mais soyez prudent. Ces types sont armés. Si les choses dérapent, soyez prêts à vous battre. Ok, ça marche. Alors pourquoi je me dirige vers les mules ? Parce que c'est la mission. Ma mission est de récupérer. Les mules ont volé un truc, un morceau de l'imprimante. Donc du coup, le but, là, actuellement, c'est d'aller dans le camp des mules, récupérer l'imprimante et ramener. L'imprimante, c'est une sorte d'imprimante scientifique 3D, de SF, qui imprime tout ce que tu veux. Donc du coup, qui imprime des grenades, des armes, etc. Donc c'est super important, surtout pour l'avancée du jeu. Tant qu'on n'a pas l'imprimante, on ne peut rien faire dans le jeu. Parce que comme vous avez pu le voir, je ne peux pas qu'on soit de grenades, parce que justement, l'imprimante ne fonctionne pas. Donc, je veux... Il y a une corbe. Ok. Bon, bah écoute. Hé, Asi. Asi, Max. Merci à toi pour cette corde. Je ne suis pas sûr que ça sert vraiment, mais... Je like, bozofucker ! Je like ! Tu mérites plein de likes ! C'est ce que vous devriez tous faire, les amis, franchement. Moi, j'arrive, je balance des likes comme ça gratuitement. Vous devez faire la même chose, comme sur ma vidéo. Vous arrivez sur ma vidéo, vous balancez des likes et tout. Alors... Est-ce que j'ai une échelle ? Ça sert à quoi, ça ? Je mets les lunettes, mais je ne sais pas à quoi elles servent, en vrai. Prêt à utiliser pour attacher les ennemis humains. Ah, on peut... Ouh ! D'accord, on peut utiliser ça pour attacher des ennemis. Les gens, vous avez quoi ? J'ai totalement oublié... Je peux installer ça ici, mais c'est tellement près du truc. J'ai totalement oublié de récupérer une échelle. On va voir si... On va voir si je peux grimper, mais les années dans Skyrim m'ont appris que c'était possible. Et c'est... Ce fut possible, les amis. Ah ! Ben là, là. Quasier partagé. Option... Récupérer les objets d'autres joueurs. Vous pouvez accéder aux casiers partagés pour les récupérer. Ok. C'est quand le moment où tu ne dois pas courir ? Récupérer des marchandises. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé ? Encre d'escalade. J'en ai déjà, c'est bon ? Je n'ai pas besoin, en vrai. Non, il n'y a rien pour mal, là-dedans. Il n'y a qu'un an d'escalade. Si il avait une échelle, en fait, ça aurait été top. Mais le mec, il n'a pas laissé d'échelle. Il a laissé... Hop. Il n'a pas mis d'échelle, il a mis autre chose. Donc, ce n'est pas grave. On approche de la destination. What ? N'empêche, c'est super beau quand on regarde. C'est vraiment un endroit où, en fait, on pourrait être. Je trouve ça nickel. Fais attention, je lui mets des likes. Oh oh ! J'ai été scanné. J'ai été repéré. Les sites de déchargement des mules sont rarement désertés. La discrétion est donc essentielle. Avancez doucement et avec précaution pour minimiser le bruit. J'en vois un là-bas. Je ne sais pas si je peux les avoir en mode stealth. Genre, j'arrive dans leur dos et tout. On peut s'infiltrer et tout. Heureusement qu'il y a des hautes herbes et tout, c'est cool. N'oublie pas de rassurer bébé avant qu'il soit trop stressé. Je crois que bébé va bien. Ça va ton bébé ? Ça va nickel ? Tout va bien ? Mais oui. Mais c'est qu'il est gentil, mon petit bébé. C'est qu'il est gentil. On va le laisser tranquille. J'ai oublié de prendre des échelles. Du coup, ça va être compliqué. Il y a une grotte, là. Crouille dense. Alors, lui, il y a du métal. Qu'est-ce qu'il me dit, là ? Attention à la pluie. J'ai pas de pluie. Une échelle ! Pardon. Mec ! Yann, yann, yann ! Merci pour l'échelle, frère ! Ah, il y a une échelle déjà en bas. Ok, nickel ! J'ai pas besoin de... La laisser. Pour le coup, depuis que je joue, j'ai pas pensé encore à laisser des... Enfin, j'ai laissé mes échelles que j'avais utilisées. Mais j'ai pas lancé, j'ai pas pensé à laisser... Ah, mais le camp, il est juste là ! Genre, récupérer vraiment, en fait, des matériels et de laisser à des endroits stratégiques, vraiment pour aider les autres joueurs. Parce que, franchement, c'est top ! C'est qu'on conseille. Il s'appelle... Comment ton bébé ? Tu l'as pas nommé ? Bah, il s'appelle... Il s'appelle Miguel. Je sais pas, moi. Mon bébé s'appelle Miguel, ok ? Il y a un petit bébé tout mignon. Merci Richemonne pour cette échelle ! Du coup, j'ai mis plein de likes. Faut le remercier, tu vois. Toujours mettre des likes, hein, quand on aime un truc. Toujours. Ça doit être un réflexe. C'est trop loin des marchandises perdues, vieux supports, échantillons au sol. Pas de Car... C'est trop loin... C'est trop loin d'un des bords... C'est trop loin... C'est trop loin. C'est trop loin... R2 Je peux pas. Ah je pouvais faire ça en fait, il fallait... Je m'équipe de ça. Je crois que c'est bon. Yééé ! Non ! Wouuuuh ! Donne-moi ça, motherfuckers ! Alors, déverrouiller boîte de stockage. Les gars, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu ! Imprimante She-Ra, l'appareil... Putain, y'a tous les trucs du monde en fait ! Euh... Ça pèse... Ça pèse ultra lourd. En vrai, en fait, là-dedans, dans cette boîte-là, c'est tous les objets, par exemple, si un joueur se fait défoncer par un ennemi, tous les objets sont récupérés par les ennemis, ils sont entreposés là-dedans. Donc du coup, là, je peux récupérer des objets comme... Par exemple, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, Emix, par exemple, a joué au jeu, elle a fait tomber des trucs, elle s'est fait tuer par un ennemi, et tous ces objets sont donc là-dedans. Appareil spécial, marchandise perdue. Non, je vais déjà récupérer juste l'objet de quête, hein. Lui. Je vais récupérer... Euh... Ah... Euh... Seroths, sois pas... Sois pas gourmand. Sois pas gourmand, Seroths. Récupère juste ça. Sur le goût. Prends tout ce que t'as besoin et maintenant cours ! Là, il va avoir son pote mort. Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé parce que j'ai... Alors, ça va ? Vous êtes bien amusé ? Il semblerait que toutes les mules du coin ont été neutralisées. Ah ! Bah ça va en fait, je suis bien. Alors, j'ai pas vu exactement ce que j'ai fait, parce qu'en fait j'étais tellement chargé au niveau du dos, qu'on voit y'a rien. Hop, 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 hop. Calme-toi, calme-toi, Seroths. Je sais que t'es content, mais... T'as réussi à combattre tes mules. À faire du... J'ai fait du one-shot, ok. Je les ai défoncés. Par contre, maintenant, j'ai découvert ce système de cordes, là. La corde, c'est sympa, en fait. Ça permet de faire du stealth. C'est cool. Je peux être discret que t'as la maison sur le dos. Eh ! J'avoue. J'avoue. Je crois qu'on va devoir aller là-bas, après. C'est peut-être le... Les endroits sont pas si loin, hein. C'est vraiment à côté, hein. La difficulté, c'est juste que des fois, bah, tu rencontres des ennemis, en vrai. Et que t'as beaucoup de matos sur le dos. Si c'était la réalité, on aurait été plus emmerdés. J'ai failli me péter la gueule. J'ai failli basculer, oui, bah oui, bah... Pas de ma faute, ok. Comment faire pour construire le pont ? Je pense que je vais devoir avoir besoin d'un truc. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'en ai besoin de deux, en fait. J'en ai trop. Donc on est d'accord, c'est pour construire le pont, il faut du métal. Tout simplement. C'est le niveau extrême de poster simulator, ouais. Parce que là, c'est vraiment compliqué. C'est un imprimant 3D, les amis. C'est insane. Je veux la même. Cool. Distance parcourue, non sujette à évaluation. Super. Est-ce que c'est un côté, c'est ça ? Rang S, bah oui, bah oui. J'aime bien la notation. Mais bon, pas déconner en plus. Allez ! Yaaay ! On met des likes ! D'accord. En fait, ce que je vais faire, c'est suivre exactement ce que m'a dit Emix. Laisse aux gens... Ils vont être contents. Laisse aux gens du métal. Du coup, ce que je vais faire, c'est... On va faire comme ça là. Je construis donc un... Un petit réservoir ici. Bloquelys, merci à toi pour ton deuxième mois, c'est gentil ! Merci beaucoup. Avec plaisir, mec. Le type va être jaloux. Et là maintenant, dans le casier, dans le casier partagé, je vais faire faire don d'armes et d'équipements et je vais mettre le métal. Là, du coup, maintenant, les joueurs qui arriveront ici, en fait, ils auront du métal à proximité du pont, s'ils veulent construire leur pont aussi. Moi, maintenant, je vais devoir récupérer mon truc d'éoliennes, là, qui est là-dedans, et pouvoir l'emmener là-bas. C'est juste là, en vrai. C'est vraiment pas loin. Ma question, maintenant, qui se présente là, c'est... Vous pensez que c'est parce que les joueurs marchent beaucoup ici que le chemin s'est créé ? Ce serait... ce serait démoniaque, hein ? Moi, je te dis. Et c'est le cas. Pourquoi t'as laissé ton CCP ici, démon ? Ok. Je le récupère. Je le prends pour moi. Vous avez ramassé la marchandise, reçu un like. Ok. Quelqu'un a pissé ici ! Attends, est-ce que j'ai besoin de pisser, moi ? J'en sais rien, en vrai. C'est où mon symbole de pipi ? Mon symbole de pipi, il est où ? Ah là. 153 millilitres ? Ressayez discret quand vous soulagez, essayez de faire ça à l'écart des autres et de la propriété. Rires Alors... 153 millilitres, je crois que c'est beaucoup, non ? Je crois que... C'est pas trop mal, en fait, en vrai. Je vais faire ça là, comme ça. Ici, là, contre ce rocher. Là. Ça fait rire bébé. Ça fait rire. Ça te fait rire ? Ça te fait rire quand je fais pipi sur un rocher ? C'était drôle pour toi ? Hein ? Franchement. Par contre, tu sais quand quelqu'un fait pipi, en fait. Tu vois, t'as le... T'as le jampignon qui apparaît, comme ça. Alors, Kojima avait expliqué, pour les chemins, si de nombreux joueurs suivent le même chemin, il se crée. Ça devient même de la boue lorsqu'il pleut. Tu veux dire qu'on a construit un chemin à force de marcher au même endroit ? C'est énorme, j'adore. Et en plus, comme on est con, on passe ton temps à passer au même endroit, tu vois. On voit un chemin tracé, en fait, on marche dessus. T'es Xeros qui devient gaga. J'imagine pas lorsqu'il ne sera papa. Eh ben, je serai gaga. Je suppose. Tu gaga avec les bébés et les animaux, donc ça va, hein. En vrai, je me demande si on devrait pas tous pisser au même endroit. Enfin, plein de champignons au même endroit. Genre, tous les joueurs pisseraient au même endroit. Genre, c'est les toilettes. Tu vois. Le bébé qui assiste à tout, le pauvre. Écoute... Le vent, c'est in-game ? Le vent, c'est in-game, je pensais que c'était la réalité. Caca, caca ici ou quoi ? Parce que c'est pas la même couleur que le pipi, hein. Les vents violents compliquent les déplacements et consomment l'énergie. Boisson énergisante. C'est trop lourd, ça. Wow, wow, wow ! Wow ! Aouh ! Je me suis pris un caillou, quoi. Je savais pas qu'il y avait du vent, en tout, dans le jeu. C'est dingue ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, la pluie ! Faut qu'on se dépêche, du coup. Oh putain, tu sens vraiment le mauvais temps, quoi. C'est abusé. C'est quoi mon casque actuellement ? C'est un Astro 40. De la marque Astro. Astro A40. Ouais, le vent... Il pousse sur un caillou, c'est chaud. Mais on sent vraiment le mauvais temps, là. Là, c'est abusé. Autant dans... Je le sentais aussi dans Red Dead Redemption, quand il y avait le mauvais temps, tu vois. Mais là, c'est encore plus violent, parce que ça fait partie du gameplay. Tu marches. Dans Red Dead, t'es en cheval. C'est pas pareil, tu vois. Ça serait cool d'apprimer un abri, je crois. On peut, mais j'ai pas les plans. Et sinon, il y a un caillou qui me suit, là. Lorsque votre énergie baisse, utilisez votre gourde. Ça va, mon énergie, ça va, elle est pas si basse que ça. Donc en fait, la structure qu'on avait vue, c'est pas du tout l'éolienne, en vrai. Ça doit être connecté, mais c'est pas du tout ça. Je vois une corde, là. C'est pas une corde ? Fuck me ! On voit beaucoup de matos au sol. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait tomber des trucs. Faut que je regarde la carte de seconde. Gérer la marchandise, nope. Ah, c'est une forêt. Faut que je traverse la forêt, et en fait, le truc, il est en bas. D'accord. Le truc qu'on voyait en haut, en fait, je sais pas c'est quoi. Alors, on va essayer de descendre calmement. Oh. Vous savez ce que je vais faire ? C'est tout con, hein. C'est tout con, mais je pense que ça va m'aider. Parce que je... Je sens la chute. Donc du coup, je vais récupérer ma corde. Je vais la planter ici. Et je vais descendre. Tout simplement. Parce que je sens que je vais échapper. Avec tout le matos que j'ai sur le dos, en fait, ça serait dommage. Par contre, la corde, elle n'est pas très 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 longue, hein. Comme vous pouvez le voir. On arrive presque au bout, déjà. Corde de 30 mètres. C'était juste pour éviter de tomber, hein. C'est con de tomber là, en fait, avec tout le matos qu'on a sur le dos. Faut une tour médicale. J'ai raté, je crois. Allez, récupère ça. Ah. Point maximum, quasiment. Attends. Feu, 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 feu ! Non ! Non ! Oh boy ! Oh boy ! Oh, ça glisse ! Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi ça fait ça ? Oh merde ! Faut une question, forcément ! C'est parti !